Oui, bien sûr. Il n'y a pas de grandes personnes. Non, mais c'est bon. Il n'y a pas de grandes personnes. Sauf chez ceux qui nous dirigent. Hein ? Chez ceux qui nous dirigent. Ah. Bon, oui, non, mais personne ne nous dirige, en fait. Je crois que... C'est des conneries. Bon, difficile de rebondir. Vous m'aidez pas. C'est terrifiante. Je vais t'aider un peu. Ça, ça, je vais faire. J'espère. Il y en a un qui nous présente des adultes, des enfants qui sont parfois plus adultes que certains adultes. C'est elle-même. Je pense à Torbie. Ne m'aide pas. Ça va arriver. C'est Citoyens de la Galaxie. Je tournais autour de Orpholins du ciel, mais c'est pas ça. Le truc, c'est que j'ai retrouvé chez Torbie quelque chose que j'ai trouvé ultérieurement dans ça de King. C'est-à-dire un personnage de garçon extrêmement analytique par rapport aux événements. La différence entre Heinlein et King, c'est que tout en étant analytique, le personnage de King est extrêmement affectif. Il sera traumatisé de ce qu'il a vécu dans ça au tout début. Je sais pas si on peut appeler ça réellement... C'est le nom du roman. Réellement un livre de science-fiction. Puisque, même si à la fin, il nous sort l'araignée mutante venue de l'espace, qui en fait, techniquement, un bouquin de SF, mais bon, ça peut se discuter. Les deux personnages de garçons ont toujours paru un peu le jumeau, malgré l'extrême différence entre deux. Je trouve pas que King soit écrivain de SF, parce que pour moi, il n'a pas d'approche sociétale de ce qu'il y a dit. C'est pas ce que j'ai dit. À la fin des fins, on avait... Je poursuis sur ce que tu dis. C'est juste qu'un écrivain de SF, il va s'intéresser, à mon sens, aux grands bouleversements dans la société, etc. King, ce qui l'intéresse, c'est les bouleversements individus. C'est les individus, ouais. On est dans l'individu. Ça, globalement, c'est un écrivain de littérature qui fait de la littérature de genre, et qui, des fois, se pourvoie, d'ailleurs, dans la littérature genre, parce que dans ça, ce qui est plus ridicule, c'est justement son araignée mutante de l'espace, et que tout le truc sur les enfants est absolument génial, et sur les peurs enfantines, c'est vraiment grandiose, quoi. Donc, après, ça raccroche les wagons sur quelque chose qui est lié, à mon sens, à ce que son âge de 12 ans, l'âge de 12 ans de King, c'est vraiment l'âge de la quatrième dimension, le Twilight Zone. Il a grandi avec ça, et ça se voit dans tous ses livres. Il avait 12 ans quand le Twilight Zone a été fusé à la télé. Il a fait toute son adolescence sur ça, puis après, les films de monstres, et on sent très bien que ça a eu une importance dans son âme. On sent très bien que c'est fondateur. Comme moi, je disais tout à l'heure, Dune, tout ça, dans la vie de lecteur et tout, ça a été très important. Ça a 12 ans, c'est ça que j'ai découvert, c'est ça que j'avais envie de lire, et j'ai jamais changé d'avis. C'est encore aujourd'hui ce que j'ai envie de lire, même si je m'intéresse à l'âge.